La reine se rendra à Sandringham mercredi avant son anniversaire jeudi pour être aussi proche que possible de son défunt mari, le duc d'Edimbourg, alors qu'elle aura 96 ans. Le retour émotionnel de sa majesté au domaine de Sandringham à Norfolk, un voyage qualifié de mini-pause par des sources royales, a été décrit comme une étape positive après ce qui a été une période inquiétante en ce qui concerne la santé du monarque. Là, la reine séjournera à Wood Farm, la maison où le prince Philippe a vécu après sa retraite en 2017, et accueillera les membres de la famille royale qui lui rendront visite pour célébrer le week-end. Une source royale a déclaré, la reine a décidé très récemment que le jour de son anniversaire, elle voulait être aussi proche que possible de son défunt mari et dans un environnement qui leur tenait à cœur à tous les deux. Sandringham détient tellement de souvenirs spéciaux pour la reine et le prince Philippe ainsi que pour le reste de la famille royale. C'est certainement une étape positive que sa majesté se sente suffisamment bien et reposée pour profiter de sa prochaine mini-pause qu'elle mérite. Amplement pour fêter son anniversaire, la santé de la monarque est une source de préoccupation au sein de la firme et du public britannique depuis octobre de l'année dernière, lorsqu'elle a passé une nuit à l'hôpital pour des contrôles médicaux préliminaires un jour après avoir annulé une visite en Irlande du Nord. La peur a suivi un calendrier chargé des engagements publics et a conduit les médecins à conseiller quelques jours de repos. Depuis lors, l'absence de la femme de 95 ans à un nombre croissant d'événements où elle espérait être vue est incontournable. Le dernier était le service de Pâques du dimanche à la chapelle Saint-Georges sur le terrain du château de Windsor, peu de temps après son anniversaire le 21 avril. Elle n'a pas pu y assister en raison de problèmes de mobilité et a donc raté le rendez-vous dans les calendriers de la famille royale, ce qui signifie que ses petits-enfants, le prince William, Zahra Tyndall et Peter Phillips, ont dirigé la fête royale.